C'est une très belle chanson C'est une très belle chanson Une très belle mélodie J'aime Alors c'est moi D'abord Niangui Pour ceux qui ne savent pas ce que Moukousi Atalo veut dire Laissez un message dans les commentaires On vous le dira Mais en attendant Abonnez-vous sur notre chaine Mettez le pouce bleu Partagez le lien Et revenez sur la vidéo S'il vous plait J'ai besoin de votre soutien Et l'habitude de partager mes tiens Incitons les gens à venir Nos conseils On a besoin que tout le monde bénéficie De ce qu'on dise Que l'on a besoin Tout ce que j'ai dit Mettez le pouce bleu Le pouce bleu Ce qu'on me demande Le pouce bleu tu as pas dentifrice sur le visage donc je suis en train de traiter mes petits moutons et mes petits poignons donc je suis en train de travailler dessus j'ai un problème de lumière apparemment la lumière n'est pas très bonne vous comprenez bon bref on va recommencer cette vidéo beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi je donne des conseils sur le mariage sur comment vivre dans le mariage c'est vrai vous avez raison je n'en suis peut-être pas mieux placé pour donner des conseils si on tient compte de mon état civil mais on suit aussi des prédications on suit aussi des conseils on entend aussi des histoires nous on ramasse tout ce qu'on entend on vient on le dit parce que la situation que quelqu'un vit à l'est il y a aussi une autre personne qui le vit à l'ouest mais cette personne de l'ouest pense qu'elle est la seule personne en train de traverser la situation mais quand on lui dit il y a l'ami là bas qui avait traversé l'ami à gérer comme ça ça lui donne un peu de courage et de force la personne qu'on conseille aussi mais en pratique ma vidéo d'aujourd'hui c'est sur le mariage toujours mais c'est un conseil que je donne à toutes les filles qui veulent se marier mais attends ok bref j'ai un peu de vie à la caméra les filles aujourd'hui se marient parce que sa copine toutes ses copines se sont mariées sa meilleure amie est mariée elle se dit moi à mon âge célibataire là j'ai avancé je dois me marier ou parce qu'elle avait dit un joli chute des mariés sur facebook tout ça les hommes aujourd'hui se marient parce qu'ils se disent j'ai de l'argent j'ai un bon poste dans mon travail tous mes potes sont mariés les filles le mariage c'est pas des vacances les hommes le mariage c'est pas des jeux ok c'est du sérieux alors si vous voulez entrer dans ce domaine il faudrait mieux vous prépare quelqu'un m'a dit une fois il y a des années ça veut dire quand quelqu'un n'a pas de maturité cette personne ne veut pas vivre dans le mariage toi tu sais pas laver tes sous vêtements filles tu sais pas couper les trucs qui poussent sous tes aisselles là bas en bas tu sais pas entretenir c'est toi qui veux aller dans le mariage le petit fou fou de ton père quand on te demande de cuisiner tu sais pas préparer c'est pour marier que tu vas aller préparer repasser habite ton propre habite tu sais pas repasser mais c'est mariage où tu vas aller tu vas avoir femme de ménage le feu sur vous garçon tu es sale t'es même pas propre c'est toi qui veux mettre femme dans la maison tu n'as pas su gérer tes propres petites soeurs c'est enfant des gens que tu veux mettre dans ton foyer pour toute la vie et tu vas faire tes propres enfants tu vas les éduquer comme autrefois autrefois qu'est ce qui se passe lorsqu'on veut on veut se marier on avait des parrains des aînés qui prenaient la fille qui encadre aujourd'hui ça n'existe pas des vieux qui prenaient le garçon qui encadrent aujourd'hui ça n'existe pas aujourd'hui nous on appris ce que les occidentaux font on remène en Afrique on dit témoin des mariages hé yako où sont passés les parrains où sont passés les parrains de mariage moi je vais vous dire où sont passés les parrains de mariage les parrains de mariage ça n'existe pratiquement plus ou presque plus tout simplement parce que bon dans les églises aujourd'hui quand vous voulez vous marier on donne des matéas des prédications sur comment vivre dans le mariage comment faire les choses et puis vous pouvez si vous ne voulez pas avoir des parrains vous pouvez quand même avoir des primoins de mariage ok déjà à l'église vous avez suivi les prédications sur la vie du couple sur le mariage les parrains sont partis de 1 à cause de 2 2 parce que les parents ont compris que vous les jeunes quand vous voulez vous marier vous allez choisir un vieux papa qui ne gère même pas son propre foyer mais qui a beaucoup d'argent il va mettre son argent dans ton mariage presque tout ce que tu devais faire eux ils font ça pour toi vous commencez à chercher les parrains pour interdire on sait tout ça 3 les parrains sont partis parce que aujourd'hui on a découvert qu'on vous emmène un couple pour parrainer l'homme sort avec la filleule le garçon sort avec la maman marraine vous êtes grave vous êtes grave même les témoins des mariages font ces choses là vous êtes grave même les demoiselles d'honneur elle sort avec ton mari tiens les parrains sont partis à cause de tout ça vous allez vous taper un parrain qui craint pas Dieu qui gère pas bien son foyer qui tape même sa propre femme c'est lui que vous prenez pour mourir il va donner conseil sur votre mariage vous êtes jeune aujourd'hui les filles veulent se marier avec un homme qui vient d'une famille le garçon vient se marier avec une fille qui vient d'une bonne famille je connais quelqu'un qui a dit moi une fille qui l'aime bien une fille jolie elle parle bien français elle parle quand même bien français mais le gars dit non elle n'articule pas bien les mots les mots en français c'est articulation des mots en français là qui va te protéger quand les démons viendront sur toi parce qu'elle est prise elle marche pour la tombe qui te donnera la paix qui te fera les bons petits plats qui lavera tes pieds qui te livrera les ongles toi tu choisis les filles qui aiment make up une fille qui met 50 fois de teint sur son visage anti cernes anti bourbouilles anti surcil vous savez quoi les noms des pouces que vous mettez sur le visage c'est ce que lui il choisit mais en réalité est ce que vous savez c'est quoi le mariage en vous marieuse est ce que vous savez ce que vous allez faire dans le mariage il y avait vraiment un sérieux problème de lumière alors je pense que la technique va nous aider à gérer ça aujourd'hui les mariages ne durent plus une année de mariage ils sont divorcés nos mamans à l'époque se marier à 17 ans maintenant je suis géré le mariage mais aujourd'hui une fille qui se marie à 34 ans mais n'arrive pas à gérer son mariage pourquoi ? l'immaturité l'oyenge parce qu'elle s'est mariée sans objectif toi tu dis l'âge avance et tu es Dieu si Dieu a prévu pour toi que tu te maries à 50 ans toi tu veux te marier maintenant il faut te marier en suivant la volonté de Dieu on ne se marie pas par plaisir je suis-tu réveillée ? j'arrive maman on ne se marie pas pour se marier on ne se marie pas pour s'amuser on ne se marie pas pour s'amuser tu es plus de la bouche c'est toi qui veux chercher le mariage quand l'homme va se réveiller à 4h du matin il veut seulement dire maman je peux avoir quand il sera mauvaise haleine tu ne sais même pas brosser ta bouche avant de dormir pour que quand l'ami va te réveiller à 3h au lieu d'aller rincer d'abord la bouche comme une fille on m'a dit elle est tellement propre que quand son mari lui réveille à 3h du matin elle dit maman allons elle dit non attends d'abord va d'abord laver ta bouche quand elle a vu que l'homme commençait à bouder elle a commencé à acheter des chocolats des manteaux sur le lit quand l'homme lui réveille à 3h30 il dit maman à 4h là les mariés savent l'histoire des 4h du matin à 4h là quand on dit maman réveille toi elle donne à son mari Manteaux un jour elle a eu une bonne baffe dans ma bouche elle pue dans le début du mariage j'ai accepté ça je me disais on s'est pas encore connu tous donc toi tu sens que je pue clac elle a eu une bonne claque c'était les parrains qui devaient venir les pastels toi tu sais pas si tu amènes ta bouche quand ton mari te dit un truc tu pars raconter à tes amis quand ton mari te gronde tu appelles ta mère immaturité c'est pour ça que vous vous mariez le mari c'est pas de la blague le mari c'est pas un congé quand vous vous mariez mariez-vous bien mieux vaut vivre 2 ans de bonheur dans le mariage jusqu'à 30 ans tout le monde ça dit je suis resté pour mes enfants ces enfants là qui ont leur corps bonheur et puis j'ai appris et j'ai vu j'ai fait scandale voilà pourquoi chez nous au Congo on est à des quand tu es marié par exemple chez le Luba Chibao Chibindi je sais plus comment on appelle ça je pense que c'est un truc comme ça quand toi femme tu pars sortir avec un autre homme d'ailleurs tu vas mourir Chibindi 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 je pense que c'est partout en Afrique aujourd'hui femme mariée commence à tromper son mari héh femme mariée ça sera la fin de ma vidéo mon seul conseil dans tout ce que j'ai dit que chacun prenne sa part je m'en fous j'ai dit beaucoup de choses mais que chacun prenne sa part préparez-vous pour vous marier et spirituellement parce que tu vas entrer dans une famille où on bouffe les gens c'est des sorciers en Afrique c'est comme ça dans une famille où c'est des occultistes tu vois quand on s'appelle fausse couche aujourd'hui fausse couche demain fausse couche après demain tu n'arrives pas à tenir les enfants mais tu vas entrer dans une famille où on craint pas Dieu tu vas entrer dans une famille regarde beaucoup de problèmes la lumière est en train de me trahir donc prépare toi pour te marier parce que là j'avance ton âge ou Dieu a voulu que tu puisses te marier là c'est pas l'âge de ton ami chacun a sa vie qui te dit que ton ami qui se marie l'homme qu'il a là l'homme qu'elle va prendre là c'est lui l'homme de sa vie il y a des mariages aussi qui se font par erreur mes amis homme femme les hommes arrêtez votre immaturité t'es là tu pousses en fond de tout tu nous mets à la maison et puis c'est toi qui commence à continuer à sortir dehors aller en boite aujourd'hui aller en boite demain mais tu voulais mettre une femme à la maison c'était pour lui laisser comme décor qu'elle fait pas pour toi c'est ta cuisinière c'est ta femme ménagère trouve une bonne si tu veux seulement te marier parce qu'il y a personne pour laver tes chemises trouve-toi une bonne si tu veux seulement une personne qui va te faire des bons petits plats chauds quand tu vas aller trouve une bonne tu vas commencer à dormir mais si tu avais besoin d'une femme tu mets ta femme à la maison fais le travail 17h viens te mettre à côté d'elle quand vous étiez en couple vous sortez vous allez voir c'est quand tu mets dans la maison qu'elle n'est plus belle à sortir avec ou aller en boite le feu sur vous les jeunes le feu sur vous voilà pourquoi vous vous forcez vos maries qui ne traînent pas là le feu sur vous les femmes qui trompent leur mari aujourd'hui et puis il n'y a pas de scandale il n'y a pas de problème le feu sur vous tu constaterais que tes affaires ne marchent plus parce que tu as osé quelqu'un qui s'est marié mais qui continue à avoir son ex comment vous faites ? je ne suis pas encore entrée dans le mariage voilà pourquoi je vous dis il faut se marier à la bonne personne au bon moment ces choses arrivent que quand tu t'es marié à la mauvaise c'est autre personne t'es au mauvais moment ah j'ai fait combien de minutes 14 la technique m'a me bouffée je vous laisse ma fille réveillée je vous dis bisous non allez non non pl